L'intelligence artificielle et les données de santé deviennent incontournables. Par exemple, pour prévenir les crises d'insuffisance cardiaque, aujourd'hui on peut utiliser les données des dispositifs médicaux connectés. En France, en plus, on a la chance d'avoir des données d'une très grande richesse. Par contre, elles sont encore sous-exploitées, en grande partie parce qu'elles sont dispersées. Le S Data Hub, c'est une structure publique qui a un petit peu moins de deux ans et qui a été créée pour soutenir les projets d'intérêts publics et on va vous expliquer comment autour d'un projet concret qui s'appelle Hydro. Implicity, c'est une start-up qui est française et qui est leader sur son activité en Europe qui déjà rassemble toutes ces données, rassemble absolument tous les paramètres pour simplifier le travail des professionnels de santé. L'assurance maladie a d'apport identifié, rassemblé, préparé les données du SNDS nécessaires au projet. Pour permettre leur appariement avec les données collectées par Implicity, cela a demandé plusieurs mois d'un travail collectif et collaboratif entre les structures. Dans le HDH, grâce à ces deux sources de données mises en relation, on va pouvoir prédire quels patients sont à haut risque d'aggravation pouvant entraîner une hospitalisation. C'est le travail de l'équipe de Data Science Simplicity de développer ces algorithmes et de mon côté, en tant que Data Scientist au Health Data Hub, je leur viens en appui. Une fois qu'on aura développé cette intelligence artificielle grâce aux données du Health Data Hub, on va pouvoir brancher cet algorithme de surveillance sur des dizaines de milliers de patients, détecter des aggravations de ces patients et informer les médecins de ces aggravations pour éviter les conséquences néfastes permettant ainsi de diminuer la mortalité des patients, d'éviter des hospitalisations tout en réduisant les coûts pour le système de santé. Hydro est un projet que nous soutenons parce qu'il va apporter un véritable bénéfice, certes pour le médecin mais aussi pour le patient. Ce projet me paraît être un complément indispensable pour le patient ayant une pathologie cardiaque à parier d'un défibrillateur ou d'un stimulateur.